Petite passe de Valentin Bigotte pour Romain Duport. Et la salle de Poitiers qui réclame la défense du Poitiers Basket 86. Oh, ça c'est propre. Mister Carter. Voilà, je reviens. Franchement, ouais, non mais je... Marcus Relfort pour ouvrir le compteur du Poitiers Basket 86. Oh, petit, bien joué ça. Bien déposé. Il trouve assez facilement pour le moment Romain Duport sur les... C'est là. Oh là là, beaucoup de maladresse. Mais la balle qui est rentrée, qui est ressortie. Oh, c'est rare de voir ça. Il est tout seul, l'Ivan Mbaya. Et Charlie face à Romain Duport, il n'y a pas photo. Bien sûr. Sauf que Ivan Mbaya... Oh, ça c'est plutôt bien fait. Même très très bien fait de la part Dugo Suard. Qui s'est glissé. Dominique Gentil. Carter. Temporise un peu face à Matteo Lega. Oh là 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 là, sur un appui. Ouais. Il a complètement déstabilisé Matteo. Déstabilisé ne fut pas le bon terme. Oui, bien joué. Allez Jim. Et ça, c'est le bon terme pour Jimbo. Jim Seymour. Allez, il y a un 3 contre 2. Il y a un 3 contre 2. Voilà. Allez, ce sera pour Julian N. Duport. Partez d'autres. Dominique Gentil qui va aller tout seul dans l'axe. Ouais. Ouais, ça il sait faire Dominique. Prendre la balle, se retourner à 180 degrés et shooter. T'es prêt ? Stoubi. Stoubi. Ouais, Stoubi. J'adore le nom de la mascotte. Et j'adore quand l'ombre au Mazaline ne joue pas la mascotte mais joue le serial scorer avec sa main gauche. On a des joueurs déjà majeurs qui sont sortis. Valentin Migotte, ça fait certain... Oh, belle passe. Magnifique. Quel dunk. Ouais, Idrissiba. Mais le pari, en tout cas, sera respecté. Je n'ai aucune responsabilité dans l'affaire. Oh, là par contre... Par contre lui, il en a de la responsabilité. Allez, plus de mouvement. Moins de pression défensive là pour le moment. Maintenant, du Havre. Oh, et ça laisse... Ça, c'est joli. Ça laisse à Matteo des opportunités de scorer. Trop long, ça fait les affaires de Matteo Legas. Oh, quel passe ! Matteo Legas qui a emmené toute la défense du STB Le Havre sur la gauche. Bonne défense de Marcus Relford. Bon désir qu'il ne trouve pas de solution. Il reste 4 secondes. Oh, quel joueur ! Ouais, Dominique Gentil, lui, il en trouve des solutions. Pour ce genre de shoot. Jim Seymour. Oh, bien joué dans un coup de souris. Il s'est glissé. Joli retour du Havre. Ça, ça. C'est pour Marcus. Marcus Relford qui revient. 10 secondes pour shooter. Matteo, ça circule entre Matteo et Marius. Il part de loin, Matteo. Il part de loin. Matteo, Relford, j'ai envie de l'appeler. Ça fait du bien au PB qui prend plus de 10 points. Maintenant, 11 points d'avance. Ouais, mais attention. Aïe, aïe, aïe. Paul Thurman a remédé les compteurs. Et revient à 8. Dominique Gentil qui était complètement décalé. Qui est très bon en petite période. On repart. Qu'est-ce que ça relance du côté de Poitiers avec ce genre de shoot. Et bien suivi. Oh, Alexis d'Argenton était là. Paul Carter qui a voulu mettre ce ballon du côté de la buvette. Oh oui. Oh, dommage. Marius Chamb dans le corner. Oh, il nous l'a fait lui aussi. Moi, je serais à la buvette. Il s'est dit incroyable chantier d'Alexis d'Argenton et de tout le monde. Oh, Marcus Relford. Oh, il y a Romain Duport qui aurait pu y aller mais qui était trop dans sa course pour aller au shoot. Lui, en revanche, était... La première option offensive. Oh, interception de Charlie Fontance qui va au bout. Oh, Charlie aurait pu y aller au dunk. Romain Duport, oui. Romain Duport, lui, il est... Alors, si la mi-temps a fait du bien aux hommes d'Hervé Coudray, ça... Oh, le lucky shot, là, pour Valentin Bigotte. Le 3 points. Quatre points seulement. Quatre points. Et ça fait plus que deux points. Le match est relancé, messieurs-dames. Complètement relancé. Et là, nous avons une deuxième rencontre qui va commencer. Et ce sera avec Marcus Relford. Tout à l'opposé. Il est passé. Il a été contré. Allez, ça part. Il y a un 3 contre 2. Il y a un 3 contre 2. Et il y a Lovro-Mazaline. La patate chaude. Par contre, il y en a un. Il ne fait pas du garbage, lui. Oh, la la. De jouer contre des équipes, contre des joueurs qui ont un niveau moindre, le niveau baisse. Oh, bien joué, ça, de Lovro-Mazaline. Qui a encore allé arracher un superbe rebond. Charlie Pommat dans le corner. Oh, il l'a roulé. Oh, la main droite de Matteo. Pif, paf. Et j'ai envie de dire... La barre des milles ce soir. Ce serait vraiment cool pour ce match. Bien joué de la barre de Sy, là. Superbe. Belle lecture. Superbe move. Social, que vous soyez supporter du STB Le Havre. Oh, 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 oh. Et la même. Il a fait, mais c'est Charlie Pottin, ce qui l'a fait. C'est la pronate du samedi soir. On va se retrouver à l'intérieur. Il va défier, il va... Oh, bien joué. Et la cheville va mieux. Ouais, il va beaucoup mieux. Romain Dupinz. Baza. Matteo. Elle laisse des espaces, un 7. Oh, il lui a mis sur le nez. Il lui a mis sur le nez. C'est la réponse. D'accord, tu ne l'as pas commandé, en fait. Parce que si tu changes la couleur, maintenant, tu... Oh, il a pas chaud. C'est la couleur. C'est là, il n'a pas changé la couleur. Oh, ce flotteur de Marcus. Théo Le Gain qui défie Dominique Gentil, qui trouve une belle possession pour Marius. Oui. Il y a un niveau de réactivité. Il reste 4 secondes. Suard, Dominique Gentil qui va shooter. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Il est de plus en plus à droit, je trouve. On a quand même beaucoup de monde. Oui, ça, c'est cool. Ce n'est pas du viewer qui passe et qui repart, tu vois. C'est du viewer qui reste et qui regarde l'adresse de Marius Chambre. Tu sais quoi, Marius ? Un vrai ratier. Le Marius Chambre nous dit Luc. Aïe, 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 aïe. L'expression d'un certain Vincent Moscato sur la vitesse et la précipitation. Et là, maintenant, Paul Carter qui va défier Matteo Le Gain. Oh, ça, c'est bien joué, bien récité de Paul Le Gain. Qui vient poser son pic. Ça va chercher des solutions. Oh, bien joué, ça. C'est très bien joué de la part de Scylla et Duport. La connexion entre les deux était bonne. Ce match va être chaud jusqu'au bout. Très, très chaud jusqu'au bout. Oh, il y a un gars, c'est toujours à ce moment-là qu'il sort de son chapeau. Il y a des joueurs qui font gagner. Oh là là, il a passé par-dessus, Marcus. Face à Valentin Bigote. Oh là là, un unstoppable. On se réveille au bon moment. Un super match des deux équipes. Oui, ça s'est bien déposé par Kevin, mon désir. C'est du basket. Oh là là, Marcus. Non. Oh là là, il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Situation. Romain Duport. Il est loin. Oh, ça c'est beau aussi. Ce n'est pas forcément la première. Deux points qui manquent à SOSB Le Havre pour égaliser. Et il va le mettre. Tu parlais de Paul Carter. Prolongation en six secondes. Oui. Oui. C'est chose faite. 83-80. Le Havre doit shooter vite. Allez, attention. C'est un trois points qui pourrait donner une prolongation. Et c'est chose faite, mesdames, messieurs. Quel match, quel shoot. Encore un trois points pour Romain Duport. Et voilà. Romain Duport qui... Duport du Havre. Oui. C'est les deux joueurs à quatre fautes. Il est passé par-dessous. Deux joueurs ô combien importants. Qui laissent une opportunité de contre-attaque. Attention, Valentin Bigote. Qui a su intelligemment donner à Paul Carter. Et c'est... Valentin Bigote. Valentin Bigote qui est passé. Et qui va déposer ce lay-up pour redonner 7 points. De Paul Carter. Interception pour Lovreau. Allez, Lovreau. Va au bout. Va au bout. Lovreau-Mazaline face à Romain Duport. Encore, encore à Léa. Et là aussi. Oh là là, quel match il est en train de faire. Omarou Silla. Il est très récompense. Il va jouer le 1 contre 1. Ce duel, ce duel. Oh là 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 là. Elle est partie déposer la balle dans le cercle. A tout simplement mis un gros coup sur la casquette au PB86. Bien suivi. Et là, le lucky shot. Vista. Le match est en train de tomber. Attention, Gola Verhage quand même, les garçons. Silla. Et là, ouais, les restés de l'heure. Attention, Gola Verhage. Paul Carter et Silla qui sont... Et l'équipe du STB Le Havre. Sixième du classement provisoire de NM1 pour cette deuxième phase. Lovreau-Mazaline. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.